... Raymond-Louis Morge, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre quatrième ouvrage aux éditions L'Armatan, Lettres de Montille. Alors, tout simplement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Eh bien, c'est un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, ce fut d'abord le monde industriel et le monde ouvrier sous la forme d'une trilogie que L'Armatan a publié. Et mon deuxième mémoire de mémoire, c'était de parler du monde rural que je connais bien, de notre Auvergne profonde, mais qui a quand même évolué tout de même. À propos, justement, de ce dernier ouvrage, quelles furent vos sources d'inspiration ? Elles sont... J'ai eu deux sources. La première, c'était les histoires que, lorsque j'étais enfant, à mes soeurs et moi-même, nous racontaient notre grand-mère maternelle, native du village des Montilles. La deuxième, ce sont les écrits d'Alphonse Daudet qui ont marqué terriblement mes connaissances littéraires à l'époque où j'étais enfant et même jeune homme. Et j'ai donc pensé à la plume alerte d'Alphonse Daudet pour écrire toutes ces histoires. D'où le titre du livre, en quelque sorte. Voilà, c'est absolument ça. Lettre des Montilles. Les Montilles, c'est le nom d'un lieu, je suppose. Tout à fait. Un amour qui dépend de la commune de Saint-Hélire-d'Arland, dans le Puy-de-Dôme. Combien y a-t-il de nouvelles en tout dans votre ouvrage ? Dans ce premier ouvrage, j'en ai mis 18. Mais j'en ai beaucoup d'autres en mémoire ou sur le papier. Quelle est, comment dire, la principale caractéristique de ces histoires ? Ah, c'est une description ou une étude psychologique du monde rural telle que je l'ai connue et telle que je connais de nos jours. C'est-à-dire la méfiance, la malice, le calcul, la jalousie, mais aussi l'entraide, la générosité, même si on dit que les Auverdiens sont pingres, ils savent être généreux quand il le faut. Mais c'est ça. Les motivations profondes qui conditionnent la conduite des gens en Auvergne. Donc, il y a des descriptions de conduite, de comportement de gens assez hauts en couleur. Ah oui, tout à fait. Il y a des personnages, il y a des personnages, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Ah, il y en a deux. Par exemple, c'est celui d'Antonin, qui fut un de mes grands-tontons, qui est parti à la chaise d'yeux vendre une jument, qui était trop vieille. Mais il devait en racheter une autre, en rentrant chez lui, bien sûr. Et il ne s'est pas bien rendu compte de ce qu'il a fait dans son deuxième achat, parce qu'il avait partagé la table et la boisson avec ses copains, et il n'avait pas l'esprit bien clair. Et puis il y a Durakine. Alors, Durakine, c'était un chauffeur de bus qui était bien connu dans la région, et qui était fort en gueule, mais extrêmement gentil. Durakine, comme le héros de la comtesse de Ségur ? C'est ça, parce qu'il lui ressemblait, bien sûr, on n'a pas de photo du héros de la comtesse de Ségur, mais on a des descriptions, des costauds, qui avaient des grandes moustaches, la voix forte, mais qui avait un cœur d'or. Et parmi les dames ? Ah, il y en a deux. Il y a Joséphine, c'était une conteuse. Elle racontait des histoires qu'on pouvait trouver à travers les livres, mais elle les arrangeait à son façon, et c'était toujours très original, et ça captivait les enfants et les adultes. Puis il y a Mélanie. Mélanie est un exemple typique du comportement d'une auvergnate, méfiante, et qui attend son heure pour sa petite vengeance tranquille. et là, elle participe à une vengeance suite à un méfait pratiqué par un laïcard. Et elle, elle était un cubini. Alors, on a l'air de ne pas s'ennuyer au fil des pages, ça, c'est sûr. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui sont drôles, qui sont marrantes, qui sont comiques, mais il y en a aussi qui sont très profondes, très très profondes, comme les discussions d'un ermite avec le curé du village, ou avec l'institutrice, ou avec un fermier. Donc c'est aussi un peu une étude psychologique des gens des montagnes. Ah oui, absolument. Vos histoires dénotent une condition féminine assez restrictive, celle d'il y a quelques décennies, en fin de compte. Oui. Nos mères, nos grands-mères, à cette époque-là, à la campagne, eh bien, elles étaient condamnées à faire vivre la ferme, mais à l'entretenir, à participer aux travaux des champs, à s'occuper des enfants, bien entendu, à les éduquer, mais elles n'avaient pas le temps, et on peut dire également pas tellement le droit, d'assister aux assemblées du village. Est-ce que vous avez privilégié des références, des maximes, des pensées, pour vous guider dans la vie ? Ah oui, oui. Plusieurs. Mais il y en a une notamment qui m'a servi tout au long de ma carrière professionnelle, l'éché à bois, la caravane passe. Dans plusieurs des chapitres de votre livre, vous mentionnez une chanson. Alors, pour finir, pourriez-vous nous la chanter ? Ah, vous voulez dire la chanson qui se chantait lors des mariages ? Elle s'est adressée à la mariée. Eh bien, je vais essayer de vous la chanter, ou elle est courte. Nous sommes venus vous voir, du fond de nos villages, pour apporter la joie à votre mariage, à monsieur votre époux, aussi bien comme à vous. Vous n'irez plus au bal, madame la mariée, vous n'irez plus au bal, ni même à l'assemblée, vous garderez la maison, et bercerez les poupons. Recevez ce bouquet, que ma main vous présente, elle est de fait de façon, à vous faire comprendre, que le jour du bonheur, passe comme les fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada